Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyyès est un jour confit sur sa relation avec ses enfants, reste au pays, alors que le territoire subit de plein fouet l'invasion russe. Actuellement, Volodymyr Zelenskyy est l'une des personnalités les plus populaires au monde. Celui-ci est connu comme un ancien acteur, un comédien, et surtout, l'actuel précide de l'Ukraine. Ces dernières semaines, il a fait l'actualité en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine et s'est révélé être un grand leader dans ce processus. Mais ce que d'autres semblent oublier, c'est qu'il est aussi un mari et un père de vous. Gauche, photo du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. A droite, photo du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et de sa femme, Olona Zelenskyy, avec leurs enfants, Kolekandra et Kirlo. Sources, Getty Images, Instagram bar oblique Olona Zelenskyy, officiel il est mari à sa femme, Olona Zelenskyy, depuis 2003. Ensemble, ils ont deux enfants, Olona Zelenskyy et Kirlo. Voici quelques détails sur la vie des enfants de Zelenskyy, et sa relation avec ces derniers. Olona Zelenskyy a déjà eu l'expérience du passage en public Olona Zelenskyy et Zelenskyy. Elle est née en 2004 et est devenue une belle jeune femme. Elle a recamé en termine ses études secondaires à l'école d'élite de Novokchesk. En plus d'exceller dans ses études, la jeune fille de 17 ans était également connue sur les ressources sociaux. Elle adore mettre à jour ses abonnés avec de belles images et des vidéos créatives. Si son compte Instagram est actuellement privé, sa page TikTok, quand elle, comporte de multiples vidéos intéressantes. Olona Zelenskyy n'est pas non plus étrangère au monde des projecteurs. En 2016, elle a participé à l'émission de son père, Comedian Laughs, où elle a remporté le prix des « Argent ». Que quiconque, Zelenskyy, qui était juge dans l'émission, a été impressionné par la performance de sa fille. Il a été surpris de voir Olé Kandra participer, et a encore plus été choqué par ses prouesses. Lors d'avoir parlé du talent de sa fille, le précis d'Ukrainien également évoque la facon dont elle a utilisé l'argent du prix. Olé Kandra ne comptait pas garder cet argent pour elle. Il s'agissait d'un geste qui a rendu ses parents particulièrement fiers. Aujourd'hui encore, l'adolescente rend ses parents heureux et fiers par ses décisions. L'année dernière, elle a choisi d'obtenir son diplôme universitaire dans son pays d'origine, ce qui a rendu ses parents heureux, notamment Mme Zelenska. Lors d'une interview, l'épouse du Précide a avoué qu'Olé Kandra n'a pas subi de pression, mais qu'elle a pris sa décision de son plein grain. Comme sur le deuxième fils de Zelensky et Zelenska, Kirillot l'ancienne acteur et sa femme ont accueilli leur deuxième enfant Kirillot, en 2013. Peu de temps après sa naissance, Zelensky et Zelenska ont été apercus à l'ancienne église de Saint-Ilaïge à Podi pour le baptême de leur fils. Le beau-père et la belle-mère du Précide étaient présents. Aujourd'hui, Kirillot a 9 ans et est en troisième année dans la même école que sa s-droit d'auteur ur. Ses parents préférant le tenir à l'écart des projecteurs, mais ils le présentent parfois lors des occasions spéciales. Par exemple, lors du premier jour de Kirillot en première année, Zelenska s'est rendue sur Instagram pour lui rendre hommage. Dans le post, la femme a expliqué qu'était un jour spécial pour toute la famille. Il pensait que Kirillot n'apprendrait pas seulement le programme scolaire, mais qu'il assimilerait aussi les bases des « une vie dans un pays en pleine ». Mme Zelenska a été convaincue que l'école poserait les bases de la future vie d'adulte de son fils. La relation de Zelensky avec ses enfants le fait d'être sous les feux de la rampe empêche souvent certains enfants d'avoir une enfance normale. C'est souvent cette situation qui finit par affecter leur relation avec les autres. Pour cette raison que la fille de Zelensky a eu une réaction ambigue, lorsqu'elle a appris que son père avait déclat son intention de se présenter à la présidence. Lors d'un entretien, Mme Zelenska révèle qu'au départ, Paul et Kandra étaient tranquilles. Elle se préoccupait notamment de sa reputation à l'école et de la facon dont ses camarades de classe allaient se moquer d'elle. Elle a pleuré, exprimant sa désapprobation vis-à-vis de la décision de son père, mais finalement, seules quelques blagues ont été faites, et tous ses biens passent. D'autre part, Zelensky et sa femme ont décidé de protéger leur fils, en lui cachant des informations sur l'élection. Pendant, ils étaient convaincus qu'ils informeraient Kirillot de cette nouvelle lorsque le moment serait venu. Lorsqu'il s'agit de ses enfants, Zelensky est très implique leur être père et ne cesse de leur adresser des mots doux lors des interviews. Une fois, il a évoqué un incident qui est-ce et passe entre lui et Ole Kandra. Il a expliqué qu'il avait approché sa fille alors qu'elle jouait du piano, et lui avait dit qu'elle jouerait mieux, si elle étudiait les notes. Cependant, Ole Kandra l'a surpris en jouant une belle mélodie qu'elle avait elle-même créée. À ce moment-là, Zelensky a découvert qu'il pouvait aussi apprendre de ses enfants. Zelensky a avoué, les enfants sont des phénomènes uniques dans la vie d'une personne. Je les regarde et je comprends. Ils sont purs dans leur pensée, leurs actions et parfois dans leur ruse native, qui est bien moindre par rapport à ce que nous, les adultes, faisons. Ils veulent être libres concernant son fils, le politicien raconte après le baptême de Kirillow que le « Gasson » n'est pas capricieux, bien qu'agile et joyeux. Zelensky a également ajouté que le petit « Gasson » lui ressemble. Soifrant à propos de leurs enfants, le Précide et sa femme préférant élever Ole Kandra et Kirillow loin des regards. Malheureusement, leur fille est déjà bien célèbreux. Cependant, leur fils a encore une chance d'avoir une enfance normale et tranquille. Où sont les enfants du couple pendant la crise en Ukraine ? Dans les moments difficiles, il est très important d'avoir sa famille autour de soi et Zelensky a la chance d'avoir sa femme et ses enfants avec lui pendant la crise ukrainienne actuelle. Cependant, avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, des rumeurs en circulent selon lesquelles Zelensky et ses enfants avaient quitté le pays. Mais Zelensky a de menti toutes ses rumeurs, soulignant que sa famille était dans le pays et à ses côtes. Également déclare « Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, mais c'est une chose fondamentale, très importante pour l'État, pour la société, de soutenir l'Ukraine, parce que vous êtes ukrainien. » Le citoyen n'est pas celui qui a un passeport, mais celui qui est en Ukraine aujourd'hui. C'est formidable de voir la famille de Zelensky à ses côtes, l'encourageant alors qu'ils tentent de faire régner la paix et de mettre faine à la crise. Et aussi, je serai au code de mon mari, Olana Zelensky, d'amour entre étudiants à soutien inconditionnel pour Volodymyr, 18 ans de vie commune. Abonnez-vous à MoMAM sur Google News.